Le 5 juin 1967, à quelques minutes d'intervalle, c'est le même mugissement de sirènes, la même course vers les abris dans les capitales du Proche-Orient. Les chars israéliens foncent déjà dans le Sinaï, objectif Suez. Alors que le front syrien demeure calme, le canon tonne à Jérusalem. Quelques pâtés de maisons seulement séparent les unités israéliennes des soldats du roi Hussein. Gaza a la première, les honneurs du communiqué, la place tombe, la garnison égyptienne fait sa reddition. A Paris, M. Le Troquer, escorté de Michel Morgan et François Zarnoul, a inauguré le premier salon du cinéma qui, avenue des Champs-Elysées, veut être l'illustration de la vitalité du 7e art. C'est ainsi que Gary Cooper et Mylène de Mongeau sont venus inaugurer cet escalier géant et automatique, attraction d'un des grands cinémas parisiens. Sous-titrage Société Radio-Canada